Nous sommes venus à une cérémonie sur le ministre de l'éducation nationale et nos partenaires de l'AJK et l'ambassadeur de japon pour réceptionner le matériel. Nous sommes donc faites en ce projet en France pour se faire au Sénégal qui a commencé en 2023. Nous sommes la première année pour faire des réalisations importantes et pour nous faire une cérémonie. Pour nous faire un nouveau produit à la recherche et aussi pour nousyrions de l'adoption. Nous serions les objectifs qui figuraient ce projet. Nous devons pouvoir renforcer les 3 actes stratégiques. Nous devons aussi faire le projet de mathématiques. Nous devons aussi donner un support pédagogique en qualité. Nous devons aussi remercier les enseignements moyen secondaires et élémentaires. Nous devons promouvoir l'enseignement de la science. Il y a beaucoup de priorités au Sénégal, mais il y a aussi de livrer des cahiers d'exercice pour que les élèves puissent le faire. Donc c'est un accès stratégique. Dans le gouvernement, il y a aussi des projets académiques. Moi, j'appelle l'Académie. Moi, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, l'inspecteur de l'éducation, l'inspecteur d'académie. Ils appellent le gouvernement du secteur au niveau des concentrés. Moi, j'ai eu un projet, j'ai eu un pilotage performant pour les missions de l'éducation. Il y a aussi des matériaux de numérique. Dans le domaine du numérique, il y a des matériaux de tablette. Parce que maintenant, le ministère de l'éducation est orienté, résolument, dans le numérique. Pour amener à une transformation du système. Moi je pense qu'ils puissent aller vivre toutes ces choses. Il faut mieux s'adapter des critères, ces critères et émissions. Nous venons tous les Docs au nom du numérique. Si nous avons tous les matériaux, nous les donnons tous ensemble. Pour que nous puissonsécarte à une ét borne et suivre l'école. Nous puissons suivre toutes les établiques de tablette. Les ordinateurs doivent leur permettre de faire des performances. Le Sénégal doit aller encore beaucoup plus loin et je suis certain que le Sénégal peut y aller. Pour cela, il y a lieu d'investir à l'éducation de la future génération des jeunes sénégalaises qui vont soutenir et conduire le Sénégal au-delà du Sénégal émergent. Dans cette optique, le Japon est fier de financer ce programme de prêt pour le secteur de l'éducation. Cette importante initiative du gouvernement du Japon, qui vise à soutenir les efforts du Sénégal pour améliorer les performances du système éducatif, a fait l'objet d'un accord entre les deux gouvernements signé à Tokyo en décembre 2022 à l'occasion de la visite de son Excellence M. le Président Macky Sall au Japon. Il s'agit d'un prêt de 10 milliards de Yens japonais, soit environ 42 milliards de francs CFA accordés au Sénégal sur trois ans. Ce prêt doit permettre au ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'Agence japonaise de la coopération internationale, JICA, de mettre en œuvre pour appeler efficacement le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, éducation, formation. Sous-titrage Société Radio-Canada